Musique Une flamme en moi, réchauffe mon coeur Cette flamme en moi, brûle mes malheurs L'histoire que je vais vous raconter se passe dans une grande prairie Là où il y a de l'herbe, du soleil, comme un grand parc Et Jésus, lui, tout ce qu'il avait besoin, c'était cette prairie pour se reposer Il était fatigué Jésus avait fait un long voyage Il avait même parcouru beaucoup de kilomètres Et il avait fait tout ça en barque Il s'est dit, comme ça, je suis dans cette prairie Je serai calme et je pourrai me reposer Mais Jésus, quand il passe dans un endroit Les gens le remarquent, ils savent qui il est Jésus, il est connu Les gens savent ce qu'il est capable de faire Mais Jésus, il n'est jamais tout seul Et quand il s'est enfin posé, allongé sur l'herbe Voilà qu'il y a ses copains, les disciples, qui arrivent Qui entourent Jésus, pour lui parler, pour lui poser des questions Mais, il n'était pas seul Il y a au loin, des gens qui arrivent D'autres personnes, des gens qui sortent de leur maison Qui sont capables de faire des dizaines et des dizaines de kilomètres Pour parler à Jésus Parce que Jésus, il est grand Parce que Jésus, c'est le fils de Dieu Les gens en ont parlé Ils savent qui il est Mais il y en a parmi eux qu'ils ne connaissent pas encore Il y avait dans cette foule Il y avait une grande foule immense qui est parcourue Et qui est venue voir Jésus Jésus, il l'appelait Jésus, viens vers nous Et Jésus, est-ce que vous croyez vraiment qu'il a dit Non, partez Moi, je retourne chez moi Non Jésus, il est grand Et Jésus, il nous aime chacun d'entre nous Il ne va pas nous laisser comme ça Quand on a des questions à lui poser Et donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est assis Et les gens l'ont écouté Les gens ont écouté Jésus parlait de Dieu Ils ont écouté le royaume Ce que c'est la vie éternelle Comment on peut donner son cœur à Jésus Et parmi eux Parmi toutes les gens qui avaient dans la foule Il y avait des enfants Des papas Des mamans Il y avait même des papiers Des mamies qui avaient besoin d'aide Parce que Jésus C'est le seul qui pouvait les guérir Et ils savaient que S'ils remettaient tout ça entre les mains de Dieu Et bien Jésus Il allait les guérir Et toute la journée est passée Toute la journée Il commençait même à faire nuit Et c'est là que Philippe Il est intervenu auprès de Jésus Il lui a dit Mais Seigneur Tu vois qu'il commence à faire nuit Et les gens Il faut qu'ils retournent chez eux Nous il faut qu'on parte Comment on va faire ? Il faut les renvoyer Et en plus Ils ne sont même pas mangés Alors Jésus Il a dit à Philippe Mais ne t'inquiète pas On va leur donner à manger Mais comment ? Comment tu veux qu'on fasse ? Et puis on n'a pas de nourriture Et même si on allait en acheter Il n'y a rien autour de nous Et puis Et puis on n'a même pas assez d'argent Mais Jésus Lui Il savait très bien Comment il allait nous nourrir Et Jésus nous dit même Qu'il ne faut pas nous inquiéter Parce que Jésus Parce que Dieu Il va pourvoir à tous nos besoins Ça veut dire qu'il va nous donner Tout ce qu'on a besoin Et si on remet tout ça Entre les mains de Dieu Si on prie Dieu De tout notre cœur Et André Pendant que Philippe Parlait avec Jésus André Il regardait dans la foule Il s'est dit Il doit bien avoir quelqu'un Qui a mangé quelque part Il regardait la foule Partout, partout, partout Partout Et qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Ha ha ! Je l'ai retrouvé Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu un petit garçon Avec Dans son panier Cinq pains Et deux poissons Alors André Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a gardé pour lui ? Ils ont partagé à manger tous les deux ? Hop 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 André Il a été voir Jésus Il a dit Jésus Dans un Il y a un petit garçon Qui a mangé Et dans son panier Il y a du pain Et du poisson Jésus Il lui a demandé D'amener le petit garçon Et le petit garçon Est venu vers Jésus Il lui a dit Acceptes-tu De nous donner A manger De donner ton panier Et tes poissons Donner ton panier Avec le pain Le poisson Pour qu'on puisse donner A manger à tout le monde Et le petit garçon Il a accepté Parce qu'il savait Que c'était pour Jésus Il aurait pu dire Non C'est pour moi Et partir Ramener tout ça A la maison Mais le petit garçon A donné tout A Jésus Et une fois Que la foule Était assise par terre Il y avait vraiment Beaucoup de monde On dit environ 5000 personnes Donc vous voyez Ça fait vraiment Beaucoup 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 Jésus Il a pris Le panier Il a pris 5 pains Et de ces 5 pains Et ces 2 poissons Il a vraiment rendu Grâce à Dieu Il lui a dit Merci Seigneur Pour ce repas Comme vous faites Des fois à la maison Vous remerciez Dieu Avant de manger Jésus a fait pareil Et en faisant ça Il a pu nourrir Et donner à chaque personne Qui était là Un poisson Et un pain Et tout le monde A pu manger De ces juste 5 pains Et 2 poissons Il a transformé Tout ça En une multitude Ça veut dire Qu'il y en avait Vraiment Vraiment Beaucoup 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 Et toutes les personnes Qui étaient présentes Ont pu avoir A manger Et une fois Que tous Avaient fini Il en restait même 12 paniers Et c'est là Que toutes les personnes Qui étaient là Se sont dit Jésus Jésus Oups là Jésus C'est le fils de Dieu C'est le roi des rois C'est celui Qui nous sauvera tous Voilà les enfants J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez aimé l'histoire Et je vous dis A très bientôt Bisous Les enfants J'espère que vous allez bien En tout cas Moi ça va super Comme vous avez pu le voir Aujourd'hui On va préparer Une petite activité manuelle Alors n'hésitez pas A vous munir D'un tablier Comme moi Parce que ça peut être Un peu salissant Et on va faire De la peinture Aujourd'hui Mais comme vous avez pu le voir Aujourd'hui Ça va être De la peinture gonflante Alors qu'est-ce que c'est La peinture gonflante C'est comme de la peinture Tout simplement Mais quand on va la faire cuire Normalement ça gonfle Un petit peu Je vais vous montrer Comment la préparer Et vous allez voir C'est vraiment Tout simple C'est en plus Avec des ingrédients Que vous avez à la maison Alors pour ça Il nous faut De la farine Il nous faut Du sel Il nous faut De la levure Et le dernier Un ingrédient De l'eau Une fois que vous avez Réunis Tous vos ingrédients Vous les prenez Vous les mettez Dans un saladier Ou comme moi Dans un bol Et vous mélangez Tout Jusqu'à ce que ça fasse Une pâte bien lisse Comme une pâte à gâteau Vous pouvez rajouter De la couleur Alors moi J'ai voulu qu'une seule couleur J'ai pris le rouge Mais si vous voulez Plusieurs couleurs Vous prenez votre pâte Et vous la divisez Dans plusieurs petits récipients Ensuite vous mettez La couleur que vous voulez N'hésitez pas par contre A mettre beaucoup de couleurs Si vous voulez Un rendu joli Parce qu'à la cuisson Quand on va mettre Dans le micro-ondes Et bien ça va perdre Un peu de sa couleur C'est comme les gâteaux Une fois que vous avez Mis la couleur Que vous voulez Que vous avez fait La préparation Que vous voulez Maintenant C'est votre tour De jouer les enfants Vous prenez Un pinceau Des cotons de tige Une fourchette Une cuillère Tout ce que vous voulez Même vos doigts Et vous prenez Une feuille Et c'est à votre tour Vous faites Ce que vous voulez Comme dessin Donc une fois Que vous êtes content De votre dessin Que vous l'avez terminé Maintenant Il faut que vous demandiez A papa et à maman De vous aider Pour cette étape là Donc Il faut que vous preniez Votre dessin Que vous le mettez Dans le micro-ondes Et vous le réglez A 700 watts Pour 30 secondes Et voilà les enfants Au bout de 30 secondes Le résultat Vous voyez Ça a un peu gonflé Donc c'est rigolo En tout cas J'espère que ça vous aura plu Et n'hésitez pas A m'envoyer Vos chefs-d'oeuvre Voilà A très bientôt les enfants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada